Générique Vendredi 14 avril, merci d'avoir choisi TV5MONDE, nouveau journal Afrique à la une. Trois ans déjà au Nigeria que les lycéennes de Chibok avaient été enlevées par les djihadistes de Boko Haram. 276 au total à l'époque. Aujourd'hui, leur famille continue à se battre pour obtenir libération. L'appel à témoins en RDC pour retrouver l'un des auteurs du meurtre dans le cassail central des deux experts de l'ONU. Deux hommes avaient été arrêtés et l'un d'eux a réussi à prendre la fuite. Et puis le légendaire poulet bicyclette de Cotonou au Bénin, beaucoup trop cher pour certaines bourses. Elles optent pour le poulet congelé venu d'Europe et forcément moins sain. Elles avaient entre 12 et 17 ans. Elles avaient été enlevées par Boko Haram. C'était en avril 2014 au Nigeria. Les lycéennes de Chibok, depuis, certaines ont réussi à s'échapper. 21 autres libérées et 195 toujours captives. Mais difficile pour les familles de ces jeunes filles de continuer à sensibiliser sur cet événement de masse qui semble parfois voir sombrer dans l'oubli. Emmanuelle Godard. Certaines ont pu revenir, s'échapper, être libérées. Comme Amina qui est revenue avec un enfant, né pendant sa captivité. Le 16 octobre 2016, 21 jeunes filles sont libérées, échangées contre 4 djihadistes. Mais il resterait encore environ 195 jeunes filles aux mains des hommes de Boko Haram. Et personne ne les a oubliées. Ce vendredi, les rassemblements étaient nombreux pour demander encore et encore leur libération. La raison pour laquelle nous vous réunissons ici, aujourd'hui, est profondément choquante. Cela fait 3 ans aujourd'hui et 195 de nos filles sont encore aux mains de leurs ravisseurs. Au cours de l'année dernière, 3 ont été retrouvées indirectement à la suite d'opérations militaires dans le nord-est. Trois ans, jour pour jour, que ces jeunes filles ont été kidnappées. Le président, Mouhamadou Bouhari, avait promis lutter contre Boko Haram et retrouver les filles de Chibok. Des promesses électorales restées sans effet. Il a encore annoncé cette semaine que des négociations étaient en cours pour ramener ses enfants. Qu'est-ce qui arrête l'armée nigériane ? Qu'est-ce qui arrête la police nigériane ? Qu'est-ce qui empêche toutes les personnes en uniforme de ramener nos filles ? Même si Boko Haram ne contrôle plus de vastes territoires comme avant, les attaques et les kidnappings perdurent. Des femmes, des filles, des garçons, un moyen pour les djihadistes de recruter pour leur cause. RDC, une semaine après la nomination d'un nouveau Premier ministre, les consultations pour former un nouveau gouvernement se poursuivent. De son côté, Saïd Djinit, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, a lancé un appel aux différentes parties congolaises pour mettre en œuvre l'accord du 31 décembre, à savoir une transition politique et sans violence. J'en appelle aux parties prenantes pour qu'elles mettent en œuvre scrupuleusement l'accord du 31 décembre afin de créer les conditions pour la tenue d'élections transparentes, inclusives et pacifiques à travers le dialogue et dans la recherche constante du consensus. Je les exhorte à s'abstenir de toute action susceptible de conduire à des violences. Toujours en RDC, plus d'un mois après l'enlèvement et le meurtre de deux enquêteurs de l'ONU au Kassaï central, deux suspects ont été arrêtés mais l'un d'entre eux est parvenu à prendre la fuite. L'auditeur général de l'armée a donc lancé un appel à témoins pour retrouver les auteurs de l'assassinat. Nous sommes en train de faire le travail de fond, auditionné, confronté avec le policier qui était commis à leur garde et nous saurons alors comment les choses se sont passées. Moi je pense que nous ne devons pas aller trop vite en besogne, il faut être prudent et ne pas pointer du doigt sur tel ou tel camp. dire par exemple que les gars ont été tués par les Kamenassap ou bien ils ont été tués par les forces de l'ordre. Seule l'enquête judiciaire nous déterminera sur ce point. C'est pour cela que nous parlons d'ailleurs de l'appel à témoins. Tous ceux qui ont des informations sur ce qui s'est passé, sur ces deux expatriés, ces deux experts de l'ONU et leurs accompagnateurs congolais sont vivement invités à venir nous livrer ces informations-là. En Côte d'Ivoire, le verdict dans le procès des disparus du Novotel. Six condamnations de 6 à 20 ans de prison pour l'enlèvement et le meurtre de 4 personnes en avril 2011 en pleine crise post-électorale. 18 ans pour le chef de la garde républicaine sous Laurent Gbagbo, compte rendu d'audience. Angère Magnani, Landré Flan. Deux mois de procès, six heures de délibération, des faits requalifiés, quelques acquittements prononcés mais surtout de lourdes peines prononcées à l'encontre des quatre officiers supérieurs de l'armée ivoirienne impliqués dans l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat des quatre expertiers dont deux Français en pleine crise post-électorale. 18 ans pour le général de Gobelet, l'ancien patron de la garde républicaine sous Laurent Gbagbo. La défense dénonce une justice injuste. Je suis sérieusement déçu parce que c'est une décision forcée qui n'a rien à voir avec le droit. Réqualifier cela pour pouvoir condamner ces accusés-là, je dis qu'on n'a pas fait du droit et c'est véritablement dommage. Sur les quatre disparus, seul le corps d'Yves Lamblet à ce jour a été retrouvé puis formellement identifié. Mais pour les avocats des familles de victimes, ces sanctions ont de quoi soulager. Eh bien aujourd'hui, ce verdict est fait pour apaiser les choses, pour combler non pas les interrogations factuelles. Vous l'avez dit, on ne saura jamais pourquoi ils sont allés chercher au Nouveau-Tel, pourquoi ils ont été torturés, pourquoi ils ont été tués ou ils ont été jetés, les cadavres. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a des responsables. Ce procès des disparus du Nouveau-Tel referme peut-être l'une des plus sombres pages de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Au Gabon, l'aide de camp de l'opposant Jean Ping, Alain Dali, a été arrêté. Il est soupçonné de détention illégale d'armes. Arrêté aussi son épouse qui l'accompagnait. Elle a été relâchée dans la foulée. Arrestation que le porte-parole de Jean Ping a qualifiée d'arbitraire. La réponse du porte-parole du gouvernement ne s'est pas faite attendre. Il faut attendre que l'instruction suive son cours. Ce que je sais, et d'après ce qui a été indiqué, ce monsieur aurait été interpellé. Parce que, entre autres, il serait en possession illégale d'une arme. Moi, je n'ai pas plus d'éléments du dossier. Et à ce jour, franchement, ce n'est plus une préoccupation gouvernementale. Il n'a rien fait, sauf si ceux qui sont aujourd'hui les shérifs du pays nous disent que monsieur Njali a commis un délit ou un crime particulier. Mais s'il s'agit de port d'armes, nous avons la possibilité de démontrer que monsieur Njali a parfaitement le droit d'avoir cette arme. Au Burundi, un étudiant a été arrêté ce matin en pleine rue, selon ses camarades à Pujumbura. Il a été interpellé par des hommes armés en civil, alors que depuis trois semaines, les services secrets traquent les leaders des mouvements de grève étudiants. Des jeunes qui protestent contre le remboursement des bourses. Au Mali, toujours pas d'autorité intérimaire à Tombouctou et Taoudény. Leurs installations étaient prévues ce jeudi. En cause, cette fois, le remaniement ministériel et le changement de portefeuille au niveau de l'administration territoriale. Elle devrait finalement avoir lieu mercredi et jeudi prochain. Ce sera donc le quatrième report du genre. Pas de slogans scondés, mais des coups de klaxon. En route vers la place de l'indépendance, le Congrès pour la justice de l'Azawad, accompagné d'une partie de la société civile, souhaitait être entendu. Nous demandons d'être impliqués dans tous les organes d'exécution de l'accord de paix. Dans tous les organes, sans exception. Ça, nous le demandons au nom de la CGA. Et au nom de la société civile, nous demandons l'inclusivité au niveau des autorités intérimaires. Si nous, population de Tombouctou, nous ne reconnaissons pas dans ces gens, comment pourront-ils jouer leur rôle ? En plein cœur de la ville, un lieu fédère les associations. Sans Corélas met en avant l'éducation, la formation et travail sur les projets de développement. Pour sa fondatrice, la justice est la base d'une paix durable. Ce que nous craignons, c'est une hégémonie d'une minorité sur une majorité. C'est des vangences, c'est des situations inqualifiables par rapport à la population. C'est l'injustice. Mais lorsque les membres des groupes armés qui sont mis en question sont les dirigeants, il est pratiquement impossible qu'ils puissent avoir un jugement ou bien un recours. La population elle-même ne peut qu'avoir peur. De son côté, l'administration fonctionne à nouveau. Non sans difficulté du fait de l'absence des services financiers. Ajouté à cela, d'autres défis restent à relever. Nous faisons un appel à l'endroit du gouvernement et à l'endroit de l'ensemble des partenaires pour que la sécurité soit une réalité. Parce que tout ce qui nous arrive est dû au fait qu'il y avait cette insécurité. Et si on vient à bout de cette insécurité, je pense que les maires jouent devant nous. Sauf nouveau report, les autorités intérimaires s'installeront la semaine prochaine à Tombouctou. Les populations assurent qu'elles joueront pleinement leur rôle et veilleront à la bonne gouvernance de leur région. Ce chiffre à présent, 500, c'est le nombre de personnes mortes de choléra depuis janvier en Somalie. Le choléra est l'une des autres conséquences de la famille et de la sécheresse qui y sévissent. 25 000 cas recensés. Si rien n'est fait, ce chiffre pourrait doubler d'ici fin juin. Emmanuel Godard. L'image est à peine soutenable, comme un retour des années en arrière. Fartoun a 4 ans et il souffre de malnutrition sévère. Nous avons perdu tout notre bétail à cause de la sécheresse liée au manque de pluie. Nous sommes arrivés avec d'autres personnes jusqu'à ce camp de déplacés. Ensuite, nous sommes tombés malades et avons été dirigés vers cet hôpital. La sécheresse a provoqué un début de famine et avec la faim sont arrivées les maladies. Plus de 530 personnes sont déjà mortes de choléra et de diarrhée aiguë depuis le début de l'année. Partout en Somalie, les centres hospitaliers et les camps de déplacés se remplissent d'heure en heure. Sur le chemin, on craignait les attaques des shebabs et des yens. On nous a dit qu'à Baïdoua, il y avait des distributions d'eau et de nourriture et c'est pour ça qu'on est venus. De la nourriture et des soins, déjà 25 000 personnes sont affectées par le choléra. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici fin juin. La situation est vraiment critique. Nous n'avons pas encore déclaré l'état de famine, mais on en est très proche. Plus de 200 000 enfants vont souffrir de malnutrition sévère. Et maintenant, nous avons le choléra. Donc nous devons déployer toutes nos capacités pour arrêter ça. La situation est particulièrement préoccupante dans les régions du Moyen-Jouba et de Bakol, dans le sud du pays. La dernière famine en Somalie date de 2011. Il y avait eu au moins 260 000 victimes. Et des victimes, il y en a eu également ces dernières heures au large de la Libye. Des victimes de la mer, au moins 97 migrants sont portés disparus. Donc 15 femmes et 5 enfants après le naufrage de leur embarcation. Un chiffre qui avait été donné par 23 rescapés de différentes nationalités africaines secourues par les gardes-côtes libyens. Sauf imprévu, il est le dernier chef d'État africain à être reçu à l'Élysée avant le départ de François Hollande. Le président burkinabé était en visite officielle à Paris pendant deux jours. Roque-Marc-Christian Caboret a été donc reçu ce matin par son homologue français. Deuxième rencontre entre les deux hommes au menu, la situation sahel et les questions sécuritaires. C'est l'une des conséquences de la mondialisation, envolée au presque. Le poulet frais, place au poulet congelé venu d'Europe, qui déferle sur les marchés de Cotonou. Avec un avantage surtout financier, il casse les prix. Reportage au Bénin, Marc de Chalvon, Antoine Husser. Le Bénin, ses 10 millions d'habitants et ses volailles, connues pour son fameux poulet bicyclette, que l'on croise partout. Et pourtant, dans les assiettes béninoises, c'est ce poulet que l'on retrouve. Des volailles congelées, bons marchés importés en provenance d'Europe et du Brésil. Pourquoi ces importations et quelles conséquences pour le Bénin ? Sur le marché de Cotonou, le poulet local est toujours là, certes, à l'allure fière. Mais ce produit de base est devenu un luxe pour de nombreux béninois. Ça là, c'est le poulet bicyclette. J'ai 23 500 unités. C'est pas sûr, c'est gros, gros. Plus de 5 euros le poulet à ce prix-là, Awak Kodjo Alabi préfère se rendre chez son marchand de produits congelés, moitié moins cher. C'est la 2 poulet, ça, à 3 000 francs. C'est quoi votre poulet préféré ? Oui, c'est ça, c'est moins cher. La volaille européenne ou brésilienne, produite à grande échelle, a cassé les prix sur le marché de Cotonou. Le marché est considérable pour les importateurs de poulet. Ces 2 hommes d'affaires sont dans la filière depuis plusieurs années. Oh, il fait froid, hein ? Ils font venir l'essentiel de leurs marchandises d'Europe, comme cette énorme cuisse de poulet polonaise. C'est une cuisse lourde, hein ? Mais il est entier, là. Ah non ? Non, c'est juste une cuisse, hein. C'est une cuisse qu'elle est, elle est grosse. Un produit au goût du consommateur local. Ils sont friands de grosses cuisses. En l'Union européenne ou ailleurs, on exige d'avoir les grosses cuisses. Le Bénin importe 150 000 tonnes de volaille chaque année. L'un des principaux importateurs du continent africain. Difficile dans ces conditions d'exister pour les éleveurs locaux. Constant Kenoukon est un de ceux qui parviennent à survivre, tant bien que mal. Nous avons 9 000 poules pondeuses ici. Cet éleveur a dû concentrer ses activités sur les poules pondeuses, et donc sur la vente des œufs. Il a dû renoncer à contre-coeur au poulet de chair, à la production de viande de volaille. Impossible de faire face à la concurrence. Et au Bénin, il n'y en a plus du poulet de chair ? Malheureusement, il n'y en a plus. Et c'est à cause de la viande importée. Les deux tiers de la viande de poulet consommée au Bénin est importée de l'étranger. Les acteurs de la filière locale poussent le gouvernement béninois ici à prendre des mesures d'urgence. Il en va de la survie du poulet béninois. Mais voilà, le Bénin tarda à agir et pour cause. Le poulet congelé représente une manne indispensable à l'État béninois, qui récupère les droits de douane au port de Cotonou, la capitale économique du pays. Un montant estimé à 73 millions d'euros. Plus de 2% du budget de l'État, rien qu'avec la volaille congelée. Difficile de s'en passer. Et s'il rapporte autant, c'est que le Bénin s'est spécialisé dans le commerce de ce produit. 80% de ce qui est importé est ensuite réexporté vers le géant nigérien, le pays voisin et ses 200 millions d'habitants. Nos deux hommes d'affaires sont d'ailleurs sur le point d'expédier une commande vers le Nigeria. Les caisses de poulet congelées, en plein soleil, s'apprêtent à faire un long voyage. Parfois, le transport peut durer 3 jours dans ces conditions pour arriver à destination. Et il n'y a pas de camion réfrigéré. Pas franchement adapté au contexte africain, le poulet congelé n'en reste pas moins vital pour l'économie béninoise, au prix de la disparition de la production locale. Et on se quitte sur ces très belles images qui nous viennent du sud marocain. La 32e édition du Marathon des Sables s'est achevée ce vendredi par la victoire de la Suédoise Elisabeth Barnes et du Marocain Rachid El Morabiti. Au départ, 1167 participants venant de 53 pays, 237 kilomètres à parcourir, 6 étapes, et donc des coureurs de l'extrême qui ont dû se frotter au Sahara. Et c'est 45 degrés. Voilà, pas évident. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Journal que vous pouvez retrouver sur la page Facebook du Journal Afrique. A très bientôt sur Télé 5 Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada